Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, l'élection présidentielle américaine, qui se tiendra dans moins de deux semaines. Tout porte à croire que cette fois-ci, la compétition est plus serrée que jamais. Ce qui frappe particulièrement, c'est que, contrairement à d'autres examens, personne ne semble oser faire de pronostics. Beaucoup de gens me disent « On ne sait pas trop, on aura la réponse au dernier moment. » Et même là, il reste une incertitude sur le moment exact où le résultat tombera. Je pense qu'ils ont raison de rester prudents. En effet, quiconque prétend aujourd'hui savoir avec certitude ce qui se passera le 5 novembre a de grandes chances de se tromper. Nous sommes face à un examen complexe, en particulier dans certains États pivots, ces fameux « swing states », qui sont décisifs pour les deux camps. Que ce soit dans la région du Roosevelt ou dans la Sunbelt, les élections locales dans ces États pourraient jouer un rôle clé. Un autre élément à prendre en compte est l'enseignement que nous tirons de l'élection de 2020. Joe Biden avait alors remporté 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Pourtant, Trump n'a jamais reconnu sa défaite. Cet épisode laisse présager que cette année encore, il pourrait y avoir des batailles acharnées autour des résultats, avec des recompteurs mobilisés dans les États les plus disputés. Des armées d'avocats sont déjà en place pour chaque camp, prêtes à contester chaque détail du examen. Il est possible qu'au matin du 6 novembre, nous ne connaissions toujours pas le nom du ou de la 47e présidente et des États-Unis. Comme en 2020, la nuit du scrutateur pourrait s'étirer en une bataille de plusieurs jours. Pour te donner un exemple, en 2020, j'ai commencé à commenter les élections le mardi soir à 22h, et ce n'est que le samedi à 16h, heure française, que Joe Biden a été déclaré vainqueur. Il est également possible que tout cela se termine avec un grand écart de voix, un « glissement de terrain » dans un camp ou dans l'autre. Cela pourrait éviter une contestation des résultats, comme cela a été le cas en 2020. Mais si la victoire est serrée, notamment en cas de succès de Kamala Harris, il est presque certain que Donald Trump ne reconnaîtra pas sa défaite, surtout compte tenu de ses démêlées judiciaires actuelles. Ce contexte est d'autant plus préoccupant qu'un sondage réalisé lors de l'anniversaire de l'invasion du Capitole du 6 janvier montre que 30% des Américains ne croient toujours pas que l'élection de 2020 a été légitime. Cette méfiance est particulièrement forte au sein de la mouvance MAGA, qui a pris le contrôle du Parti républicain sous l'égide de Trump. Le Parti républicain d'aujourd'hui est méconnaissable par rapport à celui de l'époque. Si l'on compare avec le Tea Party, qui faisait figure de frange radicale en 2008, la mouvance MAGA apparaît désormais beaucoup plus puissante et influente. Elle a non seulement permis l'élection de Trump en 2016, mais elle a aussi fait élire de nombreux candidats au Congrès, consolidant ainsi son pouvoir. Il est intéressant de noter que certains républicains ont commencé à se distancier de Trump. Certains d'entre eux, anciens membres de son administration ou ex-élus du Congrès, rejoignent aujourd'hui le camp de Kamala Harris. Cependant, le poids de la frange MAGA reste dominant, et tant qu'elle continue à remporter des succès électoraux, le Parti républicain n'aura probablement pas de raison de changer de cap. Pour conclure, il est vrai que le système politique américain peut sembler dépassé. Dans certains États, le vote semble presque inutile tant qu'ils sont acquis à un camp ou à un autre. Cela crée une situation où tout se joue dans quelques États clés. Néanmoins, changer ce système serait extrêmement complexe, car cela impliquerait de modifier la Constitution, une tâche ardue et politiquement risquée. Ce système, malgré ses défauts, est profondément enraciné dans la culture politique américaine, et il est peu probable qu'il évolue à court terme. Cette version enrichie inclut plus de contexte sur les enjeux de l'élection et les dynamiques au sein du Parti républicain, tout en entraînant les implications du système des grands électeurs et les perspectives d'un éventuel changement. Absolument, c'est pourquoi de nombreux États ont instauré des procédures de vote anticipées, bien que celles-ci soient vivement sollicitées par le camp républicain. Cependant, il est important de rappeler que le jour du examen, qui se tient le premier mardi de novembre, couvre une multitude de questions. Ce jour-là, les Américains ne votent au pas seulement pour leur président ou présidente au niveau national. Ils renouvellent également un tiers du Sénat à Washington, l'intégralité de la Chambre des représentants, et ils votent pour des représentants de leur propre État dans leurs assemblées locales. En outre, des élections pour les gouverneurs et d'autres postes, à l'échelle locale, peuvent avoir lieu en parallèle. Enfin, des questions soumises via des référendums d'initiatives populaires sont parfois incluses, augmentant ainsi davantage la complexité des bulletins de vote. Cette accumulation de questions peut amener les électeurs à se retrouver face à un bulletin contenant jusqu'à 50 questions à traiter. Pour faciliter ce processus, plusieurs États ont mis en place des mécanismes de vote anticipés, en partie pour s'adapter aux exigences modernes, qui ne laissant pas toujours suffisamment de temps pour voter en milieu de semaine. En effet, historiquement, la tradition du vote le mardi s'explique par les contraintes de transport de l'époque de la rédaction de la Constitution, lorsque les gens se rendaient en calèche dans les capitales d'État pour voter. Cependant, de nos jours, peu d'employeurs accordent à leurs employés une journée entière pour aller voter. Cela a conduit à l'adoption du vote anticipé, soit en personne, soit par correspondance dans de nombreux États. Le vote par correspondance, ou « mail-in ballot », permet aux électeurs de remplir leur bulletin chez eux et de l'envoyer par la poste. Certains États, comme la Californie, l'ont adopté pour l'ensemble de leurs électeurs, notamment parce que les bulletins peuvent être très longs et complexes à traiter. Cependant, cette pratique n'a pas été sans controverse. Lors des élections de 2020, Donald Trump a vivement exprimé le vote par correspondance, le juge favorable aux démocrates. Il a avancé que ce type de vote était propice à la fraude, ce qui a contribué à la multiplication des théories du complot et des accusations de trucage électoral. Ce processus de décompte des voix est également un facteur de confusion. Le vote en personne, qu'il soit anticipé ou réalisé le jour même, est compté en premier. Cela tend à avantager les candidats républicains, puisque leurs électeurs sont plus nombreux à voter en personne. Cependant, au fur et à mesure que les votes par correspondance, majoritairement favorables aux démocrates, sont comptés plus tard dans la soirée, la courbe de soutien aux candidats démocrates remonte souvent, provoquant des retournements de situation dans les résultats. Ces retours alimentent souvent des accusations de fraude électorale de la part du camp républicain, créant un terrain fertile pour des recours judiciaires et des contestations prolongées. Alors que l'élection présidentielle de 2024 approche, le spectre d'une contestation massive et, éventuellement, de violence n'est pas à exclure. Environ 30% des Américains croient toujours que l'élection de 2020 a été volée. Cette croyance est alimentée par Donald Trump et son entourage, dont son colistier à la vice-présidence, Jay Devins, qui évite systématiquement de répondre clairement à la question de la légitimité de la victoire de Joe Biden en 2020. Ce climat de défiance envers la démocratie américaine rend l'atmosphère électorale particulièrement tendue, avec une possible scission au sein du camp républicain, comme on l'a vu avec l'isolement de l'ancien vice-président Mike Pence après qu'il a certifié les résultats de l'élection de 2020. Le débat démocratique actuel tourne donc largement autour de la protection des institutions démocratiques, avec Kamala Harris et son colistier Tim Walz affirmant que le camp républicain représente une menace pour la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. De l'autre côté, Donald Trump continue de se présenter comme le défenseur des valeurs américaines, notamment à travers son célèbre slogan « Make America Great Again », qui reste très populaire parmi sa base électorale. Les démocrates, quant à eux, peinent à inspirer une dynamique similaire. Leur slogan « Nous ne reviendrons pas en arrière », bien qu'efficace à certains moments, n'a pas suscité un enthousiasme durable au sein de la population. Dans un climat aussi polarisé, il est difficile de prédire avec certitude l'issue de l'élection du 5 novembre prochain. Ce qui est certain, cependant, c'est que les contestations, les recontages, voire des troubles civiques, sont des scénarios tout à fait envisageables. Les tensions sont telles qu'il est possible que cette élection entraîne une forme de conflit politique plus profond, voire une insurrection si la contestation dépasse le cadre traditionnel des campagnes et affectent plus largement la société. L'École Polytechnique fédérale de Lausanne, ou EPFL, a mené une étude fascinante qui a analysé environ 230 millions de données issues de diverses sources, comme des discours politiques, des publications sur les réseaux sociaux, des émissions télévisées et des articles de presse, couvrant la période de 2008 à 2020. L'objectif était de comprendre comment le discours politique a évolué aux États-Unis entre l'élection de Barack Obama et la fin du mandat de Donald Trump. Cette étude a mis en lumière une nette inflexion du discours politique à partir de juin 2015, au moment où Donald Trump annonce sa candidature aux primaires républicaines. C'est à partir de cette date que l'on observe une montée de la rhétorique basée sur la violence, la colère et le ressentiment. Ce tournant marque un changement radical dans la manière de communiquer en politique américaine, un changement qui persiste encore aujourd'hui. Le génie de Donald Trump a été de capitaliser sur ses émotions négatives en 2016. En exploitant la frustration et le désespoir d'une partie de la population, il a réussi à transformer cette colère en vote. Contrairement à Hillary Clinton, dont les rassemblements manquèrent d'enthousiasme, les meetings de Trump attiraient une foule passionnée, renforcée par un discours qui, bien que basé sur la colère, parvenait à mobiliser efficacement les électeurs. L'étude de l'EPFL montre également que Trump a contribué à redéfinir notre rapport à la vérité. Alors que des présidents précédents ont dû faire face à des destitutions ou des démissions pour avoir menti, comme dans le cas de Bill Clinton, les mensonges de Donald Trump semblent glisser sur lui sans conséquence. Comment cela a-t-il pu arriver ? C'est en grande partie dû à une stratégie qui consiste à affirmer qu'une vérité est vraie simplement parce qu'on l'a dit, déterminant des faits. Cette tactique, que l'on pourrait qualifier de « post-vérité », a profondément modifié la façon dont nous percevons l'information et interagissons avec elle. Dans son premier mandat, une conseillère de Trump, Kellyanne Conway, a introduit l'expression « faits alternatifs », illustrant parfaitement cette nouvelle ère où les faits peuvent être façonnés selon les besoins politiques. Ce phénomène est extrêmement dangereux, car il crée une fragmentation non seulement dans la société, mais aussi dans la perception même de ce qui constitue la vérité. Ce bouleversement complique les débats politiques, sociétaux et environnementaux, rendant plus difficile la construction d'un consensus national. L'une des conséquences les plus inquiétantes de cette ère des contre-vérités est la montée en puissance de la désinformation. En effet, selon plusieurs études, une fausse information circule sept fois plus vite qu'une information véridique sur les réseaux sociaux, et elle est bien souvent plus crue, plus accrocheuse. Cette propagation rapide et sans filtre des mensonges a permis à des personnalités comme Trump de dominer l'espace médiatique, même lorsque leurs affirmations étaient clairement fausses. Un exemple marquant est l'épisode au cours duquel Trump, dans un débat présidentiel, a relayé une légende urbaine selon laquelle des immigrants haïtiens à Springfield, Ohio, auraient mangé des animaux domestiques. Malgré le fait que cette histoire ait été démentie par les autorités locales, Trump a insisté sur sa version, démontrant que la véracité d'une affirmation lui importait peu, tant qu'elle captait l'attention des médias et du public. Ce qui comptait pour lui, c'était de contrôler le récit et de façonner la réalité en fonction de ses propres intérêts. En fin de compte, ce phénomène de manipulation de la vérité ne se limite pas aux États-Unis. Il est révélateur de l'impact plus large de la désinformation à l'ère numérique, où la lutte pour contrôler l'information devient un outil de pouvoir politique. Il est révélateur de l'information à l'information à l'information à l'information à l'information à l'information.